Après l'adoption du traité de Versailles de 1783, les États-Unis deviennent rapidement ambitieux et vont aller jusqu'à tenter une invasion des deux Canadiens en 1812. Nous nous sommes rendus à Châteauguay pour y rencontrer Alexandre Hince, qui nous raconte le contexte de ces affrontements. Les États-Unis vont déclarer la guerre à la Grande-Bretagne. Il faut penser que le Haut et le Bas-Canada, ce sont des colonies de la Grande-Bretagne à cette époque-là. Et la Grande-Bretagne est en guerre contre Napoléon et la France au même moment. Donc, les Américains vont tenter de profiter du fait que les Britanniques sont déjà en guerre pour les attaquer pendant ce moment-là. Mais pourquoi ils les attaquent? Ça, c'est la grande question. Premièrement, puisque les Britanniques sont en guerre contre Napoléon, ils empêchent les bateaux américains de commercer avec la France. Donc, ils vont les intercepter. Et en plus de les intercepter, ce qui déjà va fâcher les Américains, ils vont demander aux marins qui sont à l'intérieur des navires où est-ce qu'ils sont nés. Et s'ils répondent qu'ils sont nés en Grande-Bretagne, même s'ils se disent Américains aujourd'hui, on va leur demander de venir combattre contre Napoléon en Europe. Donc, on va réquisitionner les marins américains. En même temps, si on regarde la carte ici de l'Amérique, on serait bien content de s'accaparer d'une partie du Canada ou des Canadas, comme on le veut. Ça pourrait permettre d'agrandir le territoire. Donc, durant la première année de la guerre, on va surtout se diriger dans les Grands Lacs pour essayer d'attaquer le Haut-Canada. Ce sont des anglophones et des protestants. On croit que ça sera plus facile de les assimiler. C'est pourquoi, durant la guerre, on va vraiment concentrer nos efforts vers le Haut-Canada. Par contre, après une première année de guerre, on voit qu'en bleu, en fait, on a des victoires américaines, en rouge, des victoires canadiennes, britanniques. Donc, on voit que c'est quand même assez serré. Il n'y a pas de grandes victoires d'un côté ou de l'autre. Et on réalise surtout qu'au niveau stratégique, tant que le fleuve Saint-Laurent ne sera pas contrôlé par les Américains, on ne sera jamais capable de prendre le Haut-Canada. C'est pourquoi, en 1813, on va envoyer deux armées vers Montréal. Une qui va partir du lac Ontario, qui va redescendre le fleuve Saint-Laurent. Cette armée-là va être arrêtée à Chrysler's Farm, près de Cornwall, et donc ne se rendra jamais jusqu'à Montréal. La deuxième armée, elle, elle est envoyée par le lac Champlain. On veut qu'elle passe par la rivière Richelieu en partie pour se rendre à Montréal. Mais on va, après un premier combat à Old Old Town, on va reculer, longer la frontière et chercher un autre endroit pour passer. C'est là qu'on va découvrir la route qui suit la rivière Châteauguay et qu'on va décider de tenter une attaque. Et c'est là où Charles-Michel de Salaberry va entrer en jeu en établissant une défensive qui va permettre d'arrêter les Américains alors que son objectif était de seulement les ralentir dans leur marche vers Montréal. Donc ça, ces deux armées-là qui ont été défaites, c'était la plus grande tentative américaine d'envahir le Bas-Canada, donc Montréal précisément durant la guerre de 1812. La mission de Salaberry est claire. Il doit repousser les attaques américaines pour empêcher ces derniers de gagner Montréal et prendre contrôle du fleuve Saint-Laurent. D'ailleurs, il était peu commun à l'époque de retrouver des Canadiens français dans des postes haut gradés de l'armée. Cela lui permit de mettre sur pied un des premiers corps d'infanterie canadien français de l'histoire de la colonie, c'est-à-dire les Voltigeurs. Dans son rapport d'après-guerre, le major général Georges Prévost indiqua qu'environ 300 Canadiens français s'étaient opposés à 7500 Américains. C'est justement frustré du peu de reconnaissance de ce même major général que Salaberry quitta l'armée en 1815 et occupa par la suite des fonctions administratives. Durant la dernière année de la guerre, en fait, Napoléon va être défait en Europe, donc les Britanniques peuvent envoyer plus de renforts. Les Américains vont donc se dépêcher à signer la paix. Fait cocasse, on va signer la paix le 24 décembre en Europe. Donc, le temps que tout le monde sache que la guerre est terminée ici en Amérique, on est rendu loin en 1815. Donc, la guerre a terminé en 1814, mais on va combattre jusqu'en 1815. Le 24 août 1814, alors que la guerre est sur le point de se terminer, les troupes britanniques tentent d'envoyer un message clair aux Américains. Pour venger la destruction de la capitale du Haut-Canada, York, l'objectif est ni plus ni moins que d'incendier la Maison-Blanche et les bureaux administratifs, et tout cela en moins de 24 heures. De nombreux documents des archives américaines furent détruits, mais l'histoire raconte que la femme du président Madison sauva la toile de Washington, peint par Gilbert Stewart. À la fin de la guerre, en fait, on va établir la frontière qu'on peut voir sur la carte, que vous connaissez probablement, puisque c'est la même frontière à quelques modifications près, qu'on connaît aujourd'hui. Après cette guerre-là, on va avoir plus de 200 ans de paix avec les États-Unis, donc on est toujours en paix avec eux. Et dans les faits, cette frontière-là va être établie à peu près au même endroit qu'elle était avant la guerre. Donc, au niveau territorial, il n'y a pas de victoire d'un côté ou de l'autre réelle. Par contre, pour les États-Unis, par la suite, la Grande-Bretagne va arrêter de les traiter comme une colonie. Donc, pour eux, c'est une victoire morale. Et du côté des Canadiens, on a réussi à défendre notre territoire. Et ça, on en est très fiers. Donc, c'est une victoire morale aussi du côté des Canadiens. Les plus grands perdants à travers cette guerre-là, ça va être les peuples amérindiens, qui ont choisi de se joindre aux Britanniques durant la guerre parce qu'on les a aidés à reprendre un territoire qui était occupé par les Américains. Mais par la suite, avec la colonisation qui va continuer, ce sont vraiment les grands perdants de cette guerre-là. Sous-titrage Société Radio-Canada